Les sirènes, l'entrée dans le chenal des images en direct de Boris Herrmann. Bienvenue si vous nous rejoignez sur les réseaux sociaux ici du Vendée Globe avec le champagne qui a coulé à flot pour le premier rallement de l'histoire. Boris Herrmann a finir, a bouclé ce Vendée Globe, a y participé. Déjà ça n'était pas une mince affaire que ce fut dur ces derniers milles, ces dernières heures pour Boris Herrmann le skipper de Sea Explorer. Alors qu'Alima juste après lui est dans le chenal, il vient d'y faire son entrée, c'est Damien Seguin. A mes côtés, je suis Maxime Cogni, à mes côtés un certain Kevin Escoffier. Bonjour Maxime. Bonjour Kevin, vous les voyez ces marins, vous les connaissez par cœur. Certains, vous le voyez comme Boris Herrmann était venu à votre secours, 6 heures de bonification pour Boris Herrmann. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir là dans le chenal avant d'aller l'accueillir tout à l'heure sur le penteau ? Ça me fait vraiment très plaisir pour lui. C'est un personnage, on va dire, on est un petit peu trop franco-français encore maintenant sur le Vendée Globe, même s'il est en train de changer. Et c'est quelqu'un, c'est vrai, qui a une façon de penser un petit peu différente que nous et ça amène de la fraîcheur dans l'Imoca. Je pense que le public l'a remarqué aussi sur sa course. C'est quelqu'un qui a fait une gestion de course intelligente en essayant de préserver son bateau. Malheureusement, il avait réussi jusqu'ici à finir avec un bateau et on a vu qu'il avait montré un potentiel de vitesse énorme sur cette fin de Vendée Globe où il faisait des 23 nœuds de moyenne. Et de voir son bateau dans cet état-là, c'est les conséquences quand c'est triste. On a Capitaine Crochet, Capitaine Crochet à l'image. Damien, il est fantastique. C'est à la fois un fantastique marin et c'est un fantastique bonhomme. C'est ce qui est génial dans la voile, c'est ce qui est génial sur le Vendée Globe, c'est qu'en plus d'avoir des sportifs de haut niveau, on a des caractères de haut niveau. Quand on voit des gens comme Boris, des gens comme Damien qui ont à la fois l'autodérision nécessaire pour arriver en Capitaine Crochet dans le chenal des sables. C'est énorme, c'est énorme. Damien Seguin qui suit donc Boris Herrmann qui sera lui-même suivi par Giancarlo Pedote. Septième Giancarlo Pedote, quatrième avec le jeu des décompensations. Donc le jeu, si l'on peut dire, Kevin, pour Boris Herrmann. On le disait, je vous ai coupé, pardon, donc ce bateau, ce bateau blessé, plus de bout dehors. Peut-être que vous vous en rendez compte sur cette image. Et un foil tribord complètement brinque-ballant même s'il n'y a pas de voie d'eau après avoir percuté, en tout cas une collision avec un chalutier hier soir. On voit également qu'un de ses hauts bancs tribord, puisqu'un de ses hauts bancs tribord, il devait être en bas bord à mur. Le chalutier a dû glisser sous le vent, arracher le bout dehors, abîmer le foil et abîmer également un des câbles qui tient le mât. Et on voit qu'il a fait ce qu'on appelle un brêlage, c'est-à-dire qu'il a utilisé du boot pour venir reprendre la charge du gréement et pouvoir naviguer en tribord à mur. Puisqu'on l'a vu passer la ligne en tribord à mur, c'est-à-dire avec le vent qui vient de sa droite. C'est important pour vous d'être présent ici au Sable, d'aller accueillir tous ceux qui ont été déroutés. Yannick Bestaven, vainqueur du Vendée Globe avec ses 10h15 de bonification. Il y aura Jean Le Cam plus tard dans la soirée, mais c'est important pour vous d'être là. Bien sûr, bien sûr, pour deux raisons. Pour être là pour eux, pour les personnes, pour tous les concurrents, mais spécialement pour ces gens qui ont passé du temps, qui se sont déroutés, que ça a marqué psychologiquement et physiquement sur le moment. Parce que manœuvrer un Imoca dans les conditions dans lesquelles j'ai fait naufrage, je peux vous assurer que ça demande de l'énergie. C'est la première raison. Et la deuxième, c'est aussi pour moi, c'est aussi une façon pour moi de clore, de revenir au Sable. Bien évidemment, pas de la façon de laquelle je l'aurais souhaité, c'est-à-dire pas par la mer. Mais ça va me permettre de clore ce Vendée Globe et de me tourner définitivement vers l'avenir et le Vendée Globe 2024. Quel regard vous avez porté sur cette fin de course, ce scénario inimaginable au départ, avec ces sept marins qui arrivent, les cinq hier, avec ce scénario ? Mais c'est ça, c'est que même sans les temps de, on les appelle comme on le souhaite, bonification, compensation, même sans ça, on avait un finish qui était un finish exceptionnel, avec des bateaux qui viennent un petit peu comme leurs marins, d'univers différents, avec chacun une façon d'être atypique, d'être singulier sur ce Vendée Globe. Un bateau à dérive avec Damien Seguin qui se mêle au bateau à foil. Boris Herrmann, le premier étranger sur ce Vendée Globe 2020. Un Charlie Dalin qui est, on va dire, un issu de la formation solitaire Bretagne-Bretagne Sud. Des marins, on va dire, durs au mal comme Louis et Yannick Bestaven. Donc moi, ce qui me fait plaisir, c'est de voir autant de caractères différents et de façons de faire différente dans la gestion de projet, comme dans la façon de naviguer, qui arrivent dans une unité de temps aussi serrée. Kevin, je sens que vous trépignez et par rapport au cheminement dans ce chenal, il est l'heure pour vous d'aller rejoindre justement Boris Herrmann. Un grand merci d'avoir commenté avec nous. Merci, c'était avec plaisir. Kevin Escoffier, skipper de PRB, donc malheureux. Mais on vous reverra sur le Vendée Globe, on n'en doute pas. J'en suis sûr. Pour revenir, partir et revenir ici au sable. Merci beaucoup d'avoir commenté avec nous cette arrivée de Boris Herrmann dans le chenal. En tout cas, avec Damien Seguin et puis tout à l'heure, Giancarlo Pedote d'ici quelques instants. Merci beaucoup, Kevin. Avec Damien Seguin, donc ces images dont on ne se lasse pas, cette auto-dérision. Regardez Damien Seguin. Alors, on ne va pas vous rappeler son parcours. Double champion paralympique 2004 à Athènes, 2016 également à Rio. Il savoure, il savoure. On va vous laisser savourer également en regardant ces images, en écoutant ces sirènes. Parce qu'il y a un petit peu de monde sur les bords du chenal des Sables d'Olonne, des bateaux accompagnateurs, alors que Kevin, peut-être que d'ici quelques instants, il va être remplacé en quelque sorte par justement la famille. Voilà Marion, la sœur de Damien Seguin qui va venir s'installer derrière nous, pour tout vous dire. Vous ne le voyez pas, mais on vous le raconte. Boris Herrmann avec ce drapeau allemand dans le chenal des Sables d'Olonne. Allez-y Marion, installez-vous. Boris Herrmann qui remercie le public avec son bateau blessé. Regardez ce bout dehors, arraché après la collision avec un bateau de pêche. C'était hier soir alors qu'il marchait à 20 nœuds. Il était en train de dormir, il avait branché ses alarmes. Mais malgré tout, il dit peut-être dans la vidéo qu'il nous a envoyé, que le chalutier n'avait pas allumé son AIS, ce GPS qui permet d'indiquer le cap et la position des bateaux, élément de sécurité qui n'était pas au rendez-vous. Il a réussi à finir même si son mât a failli tomber. Marion, je vous laisse prendre le micro. Marion qui est à mes côtés, vous êtes la sœur et vous êtes venu en famille avec les deux filles. Donc vous êtes la sœur de Damien Seguin. Racontez-nous ce que ça vous fait de le voir là, Damien Seguin, qui arrive en plus en capitaine crochet. C'était prévu, c'était la surprise, vous le saviez ? Non, moi je ne le savais pas. Je ne sais pas. Je vous ai déjà fait le revoir et de voir tout le monde qui s'amuse encore. Et puis après, c'est un argent. Alors, ce sont vos filles ou les filles de Damien ? Non, c'est les filles. Ah, votre fille et votre fils. Très bien. Alors, Damien Seguin, avec ce scénario époustouflant, cette place au classement, vous auriez mis, vous, sœur de Damien Seguin, une pièce là-dessus au départ, le 8 novembre dernier ? Je n'en savais strictement rien. C'est vraiment une grosse surprise. Moi, je ne suis pas très voile. Et donc, du coup, j'ai découvert le Vendée avec Damien. Et c'est vrai qu'il nous a épatés. Et on a accroché Robin. Donc, son neveu a été tous les jours scotché à la cartographie, à suivre sa progression et ses exploits. Et c'est vrai que moi, je voulais juste qu'il le termine en bonne santé et entier. Et donc, là, de voir le parcours qu'il a fait, c'est exceptionnel. Et on est super fiers de lui. Les vainqueurs de cœur aujourd'hui avec Boris Hermann qui a été dérouté, on l'a dit, pour aller sauver Kevin Escoffier. Bonification, lui qui finit quatrième. Également, Damien Seguin, on l'a vu avec ce parcours. Lui qui s'est battu pour pouvoir naviguer, lui, le champion paralympique, dans des courses comme les autres. Quel bel exemple, quel beau message. Et puis ici, Giancarlo Pédote, l'italien, Vendée Globe International, la diversité, donc, si l'on peut dire. Damien Seguin qui s'est battu avec son vieux bateau face à ces bateaux, que l'on voit ces bateaux à foil. Qu'est-ce que ça vous faisait, vous et vos enfants ? Racontez-nous. Alors, Robin, qu'est-ce que ça fait ? Ils sont trop intimidés. Ils acquiescent, ils sont intimidés. Et on les comprend, on les comprend. On vous remercie beaucoup, Marion, d'être intervenue avec nous pour nous faire part de cette émotion, donc, en voyant Damien Seguin, votre frère, qui arrive ici dans le chenal des Sables d'Olonne et qui se rapproche des pontons. On va aller vous proposer, justement, de l'accueillir, comme il se doit de lui faire la fête avec vos enfants, donc, à ce Damien Seguin et la surprise du capitaine Crochet, donc, l'autodérision de Damien Seguin, sixième de ce Vendée Globe. Le septième, il est à l'image. C'est lui, Giancarlo Pédote, cinquième italien de l'histoire, à participer au Vendée Globe. Oui, mais jamais un Italien n'avait aussi bien figuré au classement sur le plan sportif. Giancarlo Pédote, qui est rejoint par les siens. Vous l'avez vu, Giancarlo Pédote, qui est philosophe, en tout cas licencié, diplômé en philosophie à l'Université de Florence. Et Damien Seguin, que l'on voyait, et Giancarlo Pédote, qui nous expliquait, après 70 jours, après avoir franchi ce cap symbolique des 70 jours, être dans une introspection, une introspection en réalisant, après ces 70 jours de mer, eh bien que sa vie était à terre, qu'après s'être rendu compte de cette épreuve autour du monde et les conditions difficiles qu'il pouvait rencontrer, même s'il connaissait le contexte sanitaire ici à terre, et bien qu'il allait apprécier encore plus chaque minute aux côtés des siens. Donc Giancarlo Pédote et son bateau Prismian Group, Giancarlo Pédote, qui est en train de remonter le chenal. Et on vous laisse savourer quelques instants ces images, donc, de Giancarlo Pédote. Et lui aussi, la traditionnelle image avec les feux de Bengale pour Giancarlo Pédote, l'italien. Ici, Boris Herrmann, Damien Seguin, on va le retrouver d'ici quelques instants, rassurez-vous, l'histoire de la marée. Et puis Frédéric Pélaton est à mes côtés, Frédéric Pélaton, co-rédacteur en chef de l'équipe édito du Vendée Globe. Ces trois arrivées, l'histoire de la marée, qu'est-ce que c'est beau de les voir tous ensemble, ces marins, de savourer ces arrivées, vous qui les avez appelées à toute heure du jour et de la nuit, à 3 heures du matin, tout au long de ces 80 jours de mer, de les voir et de les entendre, on ne s'en lasse pas. Un personnage, Giancarlo Pédote. On n'a que des personnages, Maxime, depuis le début. Effectivement, Giancarlo, il nous a apporté quelque chose qui tient de l'euphorie, je crois, dès le départ, dès le moment où il s'apprêtait à quitter le ponton, le chenal, à embouquer le chenal des Samles de l'Âne. En fait, il a été porté par quelque chose de totalement euphorique, heureux, comme un gosse de partir à la conquête à l'assaut de l'océan, des océans. Et qui va piano, va sano ? Ça a été son leitmotiv ? Je n'ai pas navigué comme un punk. Il a voulu préserver son bateau, c'est ce qu'il vous a dit. Pas comme un punk, mais quand même, ce n'était pas si piano que ça, parce qu'il fait une 7e place qui est assez remarquable, avec un foiler de la première génération, puisque ces foils sont de toute première génération, ce sont des foils un petit peu petits, incurvés, assez anguleux, qui permettent de s'élever, de sustenter un peu le poids du bateau. Mais pas tant que ça, pas comme les foils qui sont à bord d'Apigia, de Maître Coq, et d'autres encore, qui ont des profils beaucoup plus dynamiques et puissants. Et avec tout ça, Giancarlo a fait une trajectoire qui était juste parfaite, toujours dans le peloton, sans jamais forcer, parce que son intention, c'était vraiment, c'était le contrat qu'il avait passé avec son partenaire, et puis avec lui-même, c'était vraiment de terminer, souvent des globes, il est allé au bout, et on le voit là, aussi euphorique qu'au départ. Et en fait, ça fait chaud au cœur dans des personnages comme ça, s'éclater, masquer un petit peu, je pense, une partie de tout ce qu'ils ont duré, parce que les heures sont difficiles, en réalité, sur le Vendée Globe, les journées sont dures. Et malgré ça, il a gardé une confiance absolue dans la chose qu'il était en train de vivre. Voilà, c'était cool. avec Jean-Carlo Pédoté, ici à l'image, Prismian Group, et puis, on sait, et Thomas Ruyant l'avait rappelé ce matin, le sportif qui peut se mixer à l'entreprise, défendre des causes. Alors lui, il a souvent eu des mots pour électricien sans frontières, puisque Prismian Group a la spécialité, donc ce sont les câbles et l'électricité, et vous pouvez cliquer, et notamment pour Madagascar, électricien sans frontières, voilà la cause qu'il défendait. Au Togo également, Jean-Carlo Pédoté, c'est le grand cœur de cet Italien qui peut-être n'est pas allé aussi vite qu'il l'aurait souhaité parce qu'il a emmené des montagnes de parmesans. C'est un cliché pour l'Italien, mais c'est lui qui nous faisait le menu tous les jours et qui nous envoyait ses vidéos. Ça a dû faire du poids. Ah oui, le parmesan de 20 kilos à matosser, c'est quand même une affaire. Juste pour finir sur l'électricité à son frontière, en fait, cette association vient installer ou réinstaller des sources d'énergie dans les pays qui ont été sinistrés. Alors on va, toute blague à part, écoutez, vous laisser savourer un petit peu cette ambiance parce que certes, le public, eh bien, vous connaissez les conditions sanitaires et les restrictions, mais on va vous laisser savourer et entendre ces sirènes. Regardez à nouveau ces marins, les admirez. Ici Damien Seguin, alors que Boris Herman est en approche. Damien Seguin ? Qu'est-ce qu'il est fort ? Qu'est-ce qu'il est fort ? Damien Seguin, il est venu se prouver qu'il est capable de faire un Vendée Globe, un Vendée Globe, malgré son handicap originel. Il est né sans cette main gauche. Il termine sixième de Vendée Globe avec une trajectoire qui est extraordinaire. Il a fait une des routes les plus courtes. Alors il a un bateau à dérive droite qui fait qu'il a plutôt tendance à serrer le vent plutôt qu'à battre et à chercher des trajectoires incurvées. Les bateaux à dérive droite ont tendance à aller chercher des trajectoires un petit peu plus serrées au vent. Pour autant, il a fait une trajectoire qui était somptueuse. Il a été tout le temps dans les coups. Il n'a jamais lâché depuis plus d'un mois cette sixième ou huitième place. Et lui qui pose fièrement au-dessus du logo de son sponsor, groupe Apicile, mais également l'association des pieds et des mains ici à l'étra, à l'avant de son bateau avec ses enfants, Damien Seguin. Oui. Et Giancarlo Pédoté toujours qui savoure lui aussi. Lui qui a toujours été dans le bon wagon si l'on peut dire. Départ peut-être un peu prudent mais en tout cas il était dans ce groupe du Sud aux côtés d'Isabelle Jocheque. La bataille avec Isabelle Jocheque pendant de longues journées, de longues nuits dans le Grand Sud avant de dans la remontée de l'Atlantique et bien de faire parler ses foils, c'est Dali. Pas du tout les mêmes dimensions que celles que vous apercevez ici à l'image. Les foils de Boris Herrmann. Alors le babord que vous voyez est en bon état mais cette moustache de carbone tribord qui est brinque-ballante après la collision avec un chalutier et Boris Herrmann qui avait bien sûr un bateau de même génération fait un autre choix puisqu'il avait décidé donc de de rallonger les foils sur l'ancien bateau de Sébastien Joss. Regardez cette belle image savourons-la. le retour du héros. Le retour du héros son sens de l'autodérision il a dû refaire un moteur je pense depuis depuis toujours et il renverse des montagnes tout simplement on se posait je disais la question de savoir s'il était enfin lui se posait la question de savoir s'il était capable de faire un tour du monde on peut peut-être se poser la question de savoir puisqu'il a terminé sixième de celui-là avec un bateau d'ancienne génération à des dérives droites s'il ne serait pas capable un jour de prétendre à la victoire dans ce Vendée Globe en fait il y a la réponse dans la question je pense que Damien qui est quand même double champion paralympique qui a des talents de régatier hors normes je pense que Damien Seguin est tout à fait capable de poser de poser son barda sur un bateau de nouvelle génération d'ici quatre ans et d'aller chercher peut-être peut-être un podium c'est dans ses cordes il n'y a rien d'impossible et comme on l'a écrit sur le site vendeglobe.org en fait on peut naître handicapé et ne pas avoir de handicap très belle formule et faire naître des vocations également donner envie à d'autres et ici en Allemagne c'était la question qu'on lui posait avant le départ est-ce que vous allez faire naître des vocations et bien il est très suivi en Allemagne l'internationalisation du Vendée Globe on en parlait tout à l'heure avec Kevin Escoffier et bien premier allemand de l'histoire à participer au Vendée Globe à le boucler donc avec cette cette quatrième place devant donc Damien Seguin avec l'histoire des redresses les sixièmes pardon Damien Seguin et regarder l'émotion forcément avec ses proches lui qui a vécu des dernières heures avec l'ascenseur émotionnel Boris Herrmann qui il y a quelques jours pouvait se dire que peut-être sur le papier il pouvait prétendre à la victoire finale et puis peut-être jusqu'à hier le podium avant que tous ses rêves de podium s'envolent après cette collision qu'est-ce qu'il est digne qu'est-ce qu'il a été digne hier dans la vidéo qu'il a postée c'était quoi c'était une heure et demie après l'impact après le choc avec ce chalutti à raconter exactement ce qu'il avait vécu je ne sais pas je ne pense pas que c'était de la distance je pense que c'était un recul nécessaire peut-être pour se mettre à l'abri des afflux d'émotions qui devaient submerger parce que Boris se battait encore à ce moment-là pour prendre provisoirement la tête du Vendée Globe en attendant le passage futur de Yannick Bestaven au jeu des compensations Yannick Bestaven serait passé devant il est resté d'une dignité c'est pas de la froideur parce qu'on sentait à quel point il était affecté en bon marin il a commencé par rassurer son bateau s'assurer de pouvoir reprendre et de pouvoir ramener son Sea Explorer du Club de Monaco à bon port c'est fait c'est l'air de rien vu tous les dégâts qu'il y avait sur le bateau c'était plutôt une belle performance et vous Maxime qui avez fait allemand première langue je vous invite Yannick a un problème Fratelli d'Italia qu'on va peut-être entendre d'ici quelques instants regardez ce drapeau ce drapeau de Giancarlo Pédote à Dover la Vittoria sa victoire c'est d'être arrivé au sable donc en septième position et regardez cette image avec Louis Burton ou je me trompe avec le masque c'est chouette les retrouvailles en famille pour Boris Herrmann tu m'entends Boris Herrmann il disait être un faux calme vous vous souvenez c'est Vendée Live avec ses vidéos il nous envoyait les albatros c'est une sérénité qu'il dégageait ce sont des apparences nous disait-il ensuite et la joie et on le comprend après être passé par toutes les émotions pendant ces 80 jours mais encore plus pendant ces 20 dernières heures c'est le premier allemand à courir le Vendée Globe et le premier allemand à terminer avec la campagne d'ici quelques instants comme on est la casquette de pilote de Formule 1 comme on gagnerait un grand prix de Monaco Boris Herrmann qui a été accueilli tout à l'heure sur la ligne par le Prince Albert et cette fois avec Yves Ovinet qui était en mer tout à l'heure sur la ligne d'arrivée Patricia Brochard également Yannick Moreau alors que c'est Damien Seguin me semble-t-il qui lui aussi est en approche Boris Herrmann pour la photo en famille les retrouvailles et les sirènes et les bateaux de la direction de course de la sécurité il appelle son équipe Boris Herrmann à venir avec lui pour la photo évidemment lui qui termine donc quatrième au classement final de ce Vendée Globe au pied du podium Damien Seguin toujours qui lui ça y est fait tomber le déguisement c'est l'un de ses enfants qui a repris son costume de capitaine Crochet on voit que les deux bateaux sont côte à côte pour l'arrivée et avoir le droit de poser le pied sur le tapis rouge et on vous laisse écouter le splash c'est la première c'est l'un de ses enfants c'est l'un de ses enfants Boris Herrmann et le champagne pour Boris Herrmann alors que toutes les musiques qui sont diffusées au moment où nous nous parlons à l'arrivée des skippers, ce sont des musiques qui ont été choisies par les skippers justement pour leur arrivée pour fêter cette arrivée sur les pantons avec Doré Non, je suis heureux et tout parce que j'ai fait une petite bêtise cette nuit, un petit malheur mais quand même ça me permet d'arriver donc le Vendée Globe ça t'apprend vraiment chaque jour d'apprécier quand tu es encore dans la course c'est une bonne chose il y a beaucoup de moments où c'est juste hormis ce moment difficile qu'est-ce qui a été le plus difficile dans le Vendée Globe ? Chaque jour est difficile pour moi la solitude aussi le cap-on, casser la grande voile d'autres choses le système de quilles qui a essayé d'aller vite de performer je voulais performer mais je n'ai pas trouvé parfois la vitesse dans le sud comme je voulais je prends un petit sip tchüss ! on se souvient, Boris, des images que vous avez envoyées à la fin de l'Océan Indien des images que vous avez envoyées à la fin de l'Océan Indien il y a 5 bateaux bord à bord on a vraiment assisté à une ragade planétaire et comment vous expliquez en fait que le match il était aussi serré entre les foilers et les bateaux à directe classique ? poah, c'est une question super technique ouais, le VMG portant on n'a pas encore toujours le mode foiling au reaching ça va super vite mais dans le sud il y avait zéro reaching donc pour ça ils sont venus à la même vitesse ou plus vite parfois si t'as le foil qui est là et parfois ça traîne dans les vagues Dernière question, Boris Boris Herrmann donc qui revient sur cette course qui ne veut pas parler de technique et on le comprend on est dans l'émotion on est dans la joie comme avec Damien Seguin ici, lui aussi, le champagne ambiance réguée donc pour Damien Seguin le capitaine crochet du chenal des Sables d'Olonne pour Giancarlo Pedote on aura la réponse d'ici quelques instants vous l'entendrez tout comme nous quel bonheur de voir ces images vous qui nous avez suivis toute la nuit sur les réseaux sociaux depuis hier soir par l'arrivée de Charlie Dalin premier à la ligne qui est deuxième au classement final puisque vous les avez vus vous les avez suivis arrivés tout au long de la nuit on vous redonne le classement final et officiel 1, Yannick Bestaven 2, Charlie Dalin 3, Louis Burton 4, Boris Herrmann et donc 5e, Thomas Ruyand et 6e, Damien Seguin ça c'est le classement à la ligne d'arrivée vous savez on a eu quelques complexités de lecture il y en aura d'autres c'est ce que vous voulez me dire il en reste une et deux tailles il s'agit bien sûr des 16h15 dont bénéficie Jean Lecam qui va atterrir ce soir probablement entre 20h et 21h ce que ça allait être avant de partir 80 jours plus tard j'ai coché toutes les cases donc c'est génial j'ai du mal à réaliser encore forcément c'est compliqué mais voilà le sentiment d'avoir fait les choses dans le bon sens est plutôt bien vous n'aviez jamais navigué autant des jours d'acheter est-ce que vous vous êtes surpris vous-même ? oh bah oui forcément je me suis surpris c'est la découverte avec plein de choses avec le bateau aussi longtemps avec les mers du sud et puis avec la pression d'une régate planétaire comme ça parce que ça a été vraiment une régate du début à la fin et en même temps j'aime ça donc je me suis vraiment senti à l'aise comment ça s'explique qu'on a assisté à une régate comme ça de bout en bout à bout en bout je ne sais pas comment ça s'explique mais bon ça s'est passé comme ça en tout cas et ça a été un beau suspense pour tout le monde je pense que que ce soit pour les marins ou pour les gens à terre ça a été un truc de dingue quand on évoque le Vendée Globe on parle souvent de dépassement de soi est-ce que c'est ça le Vendée Globe ? ouais il faut juste dépasser avant même de penser à faire le Vendée Globe j'ai l'impression mais ouais forcément on va chercher des ressources qui sont insoupçonnées et voilà c'est pas pour rien qu'on dit que c'est l'Everest des mers il faut vraiment aller chercher loin et voilà je redis c'est un truc de dingue c'est un truc de dingue qu'est-ce qui est plus difficile ? qu'est-ce qui est plus difficile ? je sais pas trop il n'y a rien de simple il n'y a rien de donné il faut vraiment aller il faut vraiment se faire mal dans tous les domaines parce que ça se mérite ça se mérite chaque cap qu'on passe chaque journée franchie c'est une petite victoire et à la fin voilà c'est une belle récompense pour tout le monde que ce soit pour moi mais aussi pour l'équipe pour mon partenaire Apicil voilà je pense que c'est une victoire vraiment collective vous êtes content d'avoir envoyé un super beau message un super fort message ? bah ouais après je connais pas je connais pas la moitié de ce qui s'est passé exactement à terre mais on va me raconter mais le peu que j'en ai su il y a eu une belle une belle histoire de raconter une belle effervescence autour du projet des valeurs que je porte avec le groupe Apicil et voilà c'est le début d'une super histoire alors avant le départ je vous avais demandé comment vous imaginiez votre Vendée Globe est-ce que ça a été conforme à vos attentes ? bah forcément non parce que je savais pas de quoi m'attendre donc voilà le Vendée Globe il se vit je sais pas s'il se raconte mais en tout cas il se vit il va me falloir quelques jours pour comprendre ce qui m'arrive parce que parce que j'ai déjà du mal à faire le bilan de ma semaine alors vous imaginez même pas du Vendée Globe complet des 80 jours ça va mettre forcément un petit peu de temps alors là tout de suite après plus de 80 jours d'honneur d'autre fois on a plus envie quoi ? on a envie de profiter des gens voilà ça fait 80 jours que je suis tout seul et que je parle à mon bateau donc avant de devenir complètement fou je vais parler un petit peu avec les gens en profiter voilà c'est aussi ça c'est ce grand écart entre le solitaire et puis au final être un terrien parmi les autres merci Damien merci 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 et bravo surtout Damien Seguin donc sixième de ce Vendée Globe vous l'avez entendu parler je n'arrive même pas à résumer toute ma semaine à me souvenir de la semaine donc résumer son Vendée Globe nous non plus nous non plus on a l'impression que c'était c'était hier et il y a trois ans en même temps ce 8 novembre 2020 Giancarlo Pédote à présent quelle belle image quelle belle image là encore avec l'italien tout sourire que l'on vous propose d'écouter en famille d'ici quelques instants avec le champagne lui aussi Giancarlo Pédote le florentin mais l'orienté d'adoption je suis fatigué c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça bon j'ai besoin de descendre comme ça marche je pense que tu peux je ne sais pas balancer la bouteille je ne sais pas que ce passe Jaco c'est Jacare est-ce que vous avez aperçu aux côtés d'Ivo Vinet président du département de la Vendée président de la SEM Vendée organisatrice du Vendée Globe Patricia Brochard également coprésidente de Sodevo et puis Yannick Foro maire des Sables d'Olonne Giancarlo Pédote qui parlera peut-être avec Jacques Caraès du pain du marin ils en ont tant parlé pendant ce Vendée Globe le pain du marin qu'il avait emmené un pain cuit plusieurs fois censé durer être frais jusqu'au Cap Loweïne Jacques Caraès l'emmenait au cours de ses tours du monde et bien au bout de deux semaines le pain était moisi Jaco voilà ce que disait Giancarlo Pédote à Jacques Caraès il n'a pas pu profiter de ce pain du marin c'est évidemment pour la blague la réalité et le présent parce que le pain du marin c'est du passé le présent c'est cette joie cette satisfaction donc d'être arrivé une bonne petite goutte pour cet ancien c'est Michel Pierbac qui a gagné la transat Jacques Bavre Jean-Pierre Dick c'est Jean-Pierre Dick et bien c'est le bateau Prisman Group qui aura le plus but de champagne une goutte pour le marin trois gouttes pour le bateau et puis la famille c'est le fil des jours j'ai pas le Covid vous l'avez entendu Giancarlo Pédote et tout est respecté ici pour justement respecter les mesures sanitaires et la collade entre ces deux hommes entre ces deux sportifs de haut niveau Boris Herrmann Damien Seguin Premier Vendée Globe j'ai envie de vous demander c'était comment et puis votre sentiment c'est une aventure extraordinaire après à un moment donné je pense que la dernière semaine c'est un peu comme si j'avais complètement perdu la mémoire et je suis arrivé au Azor et c'est comme si c'est commencé une autre course un peu peut-être pour la bagarre j'en sais rien mais c'est un peu comme si j'avais complètement je m'ai forcé d'avoir des souvenirs et j'avais quelques photogrammes un peu de l'Indien du Pacifique mais pas grand chose c'est un peu comme si si c'est passé comme ça rapidement même si c'était long des fois j'ai eu quand même des moments de solitude ça m'a manqué beaucoup la famille les enfants des week-ends j'aurais voulu voler à la maison juste pour faire 3-4 heures jouer avec les enfants et revenir ça c'est la chose qui pour moi c'était un peu plus dur mais sinon pour le reste sinon j'étais bien à bord j'étais content c'était une chose que j'ai voulu à tous les coups et donc là de l'avoir de l'avoir accompli c'est bien par moments j'aurais voulu voler pour jouer 3-4 heures avec les enfants la solitude et la collade avec Boris Hartmann l'italien et l'allemand du Vendée Globe c'est super on a partagé beaucoup ensemble toute la course en contact à s'échanger des messages à s'encourager c'était super j'ai vraiment apprécié et plus tard à Boris je suis vraiment malheureux pour ta collision mais toi coupé la ligne ça c'est bien ça c'est bien et toi super course bon écoute toi tu as fait une super course aussi la dimension internationale de ce Vendée Globe en plus en le disant ils sont polyglottes et ils parlent un français parfait mon objectif c'était d'éterminer les tours du monde je les voulais terminer à tous les coups parce que c'était une première on avait en fait dans notre équipe personne il a jamais préparé un Vendée Globe ni moi ni les gars qui m'accompagnent donc c'était quand même pas simple on n'avait pas de moyenne énorme en termes de fonctionnement et donc à un moment donné j'ai cherché de dire on fait les choses simples et on s'est vraiment on s'est centre sur le fait de pouvoir terminer les tours et donc je suis parti avec ces modalités-là naviguer au bon marin surtout dans le sud parce que c'était important pour terminer de ne pas casser le bateau et après une fois doublé Cap Horn là j'ai pu remettre un peu les pieds sur les champignons et donc je me suis même régalé et j'ai eu des belles pointes de vitesse j'ai un peu galéré en fait comme j'ai des petits types et pour faire démarrer les bateaux des fois je lui parlais quoi dis-moi que voile tu veux dis-moi qu'est-ce qu'il faut que je fasse parce que tu démarres parce que j'en peux plus quoi j'en peux plus voilà comme un peu ces matins j'avais bien gazé tout la nuit et ces matins j'ai eu 5 heures que les bateaux ils ne voulaient pas démarrer et démarrer à la fin bon tapis c'est comme ça tiens vous avez fait des études de philosophie est-ce que le Vendée Globe est propice à la réflexion ah bah c'est sûr ah bah moi j'étais là pour ça parce que c'est sport et réflexion en même temps parce qu'à un moment tu as des moments où quand les bateaux sont lancés tu fais tes études des météos des stratégies mais c'est pas 8 heures quoi donc tu as beaucoup de temps libre et excuse-moi un instant je me suis déconcentré Jean-Carlo Pédoté avec François Kimigier son attaché son confident en contact tous les jours avec lui s'il est là aujourd'hui il est resté quelque chose on était resté où en fait je réfléchissais oui oui bah oui bah j'aime bien la réflexion et donc et donc voilà j'ai pris quand même beaucoup de moments si c'est l'italien la première course autour du monde si c'est l'opinion l'obiettivo principale per me era quello di terminare quindi è stato fatto tutto affinché questo obiettivo potesse essere riempito al 100% non chiaramente non non ho avuto un mentor alle spalle quindi tante cose pagate la persona con la mia esperienza però tutto sommato è positivo per me diciamo già fare nei 15 era un po' le cose realisti top 10 era veramente un bel espoir quindi diciamo per me l'obiettivo come primo giro del mondo è perfettamente raggiunto che esperienza è stata a livello umano il giro del mondo è bellissimo a livello umano perché ti rendi conto io personalmente mi sono reso conto che a terra ho tutto per essere felice e quindi il giro del mondo mi ha fatto veramente pensare a a tutte le cose belle che ho lasciato a terra e che a volte nella quotidianità rischi di passarci di lato perché c'era lì davanti degli occhi tutti i giorni e quindi tutte le cose che tutti i giorni a un certo punto le dai per scontate ma a me questo giro del mondo mi ha fatto veramente prendere coscienza della fortuna che ho nel vivere la vita che vivo intorno alle persone a cui sono intorno e quindi credo che a partire da oggi mi vorrò riempire veramente la vita di momenti preziosi con la mia famiglia bellissima che mi è mancata tantissimo durante il giro del mondo Quali sono stati i momenti più difficili? ma non allora vabbè diciamo c'è la parte delle baghe tecniche e quindi salire in testa d'albero poi in dei momenti praticamente la notte dell'ultimo dell'anno la barca saltava in tutte le direzioni hanno tirato una testata sulla manetta del gas praticamente la generatrice ha preso un gros colpo quindi si è bruciata la capa avevo paura che sono stati che restano gravate per l'eternità dei grazie a tutti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Les bateaux à dérive, les bateaux à foil, des débats qui vont continuer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Alors que vous voyez le bateau au Bureau Vallée de Louis Borton, le bateau Linked Out, de Thomas Ruyant qui sont amarrés. On vous redonne ce classement au moment où nous nous parlons. Premier donc de ce Vendée Globe, c'est Yannick Bestaven, le skipper de Maître Coq. Deuxième, deuxième, c'est Charlie Dalin à Pivia. Troisième au Bureau Vallée. Le voici. On se régale de ces saluts entre champions, cette accolade. Ils se sont tirés la bourre pendant des jours, pendant 80 jours. Ils étaient côte à côte, parfois, le drone de Louis Borton qui filmait le bateau de Damien Seguin. C'était dans le Grand Sud, vous vous en souvenez. Ils étaient cinq, six, côte à côte. À pouvoir se filmer du jamais vu. Un Vendée Globe historique. Ils le sont tous historiques, mais vraiment. Un Vendée Globe, pas comme les autres. On va faire cette édition 2020-2021 avec le reggae. On se quitte avec ces images et ce son choisi par Damien Seguin, sixième du Vendée Globe. Bravo à vous, messieurs. Le prochain sur la ligne, et nous serons en direct sur les réseaux sociaux, c'est Jean Le Cam. Jean Le Cam qui, s'il arrive avant 21h57, passera au classement devant Thomas Ruyant. On aura l'occasion d'y revenir. Ce qu'on savoure encore avec ces mots qui résonnent encore des marins dans nos oreilles, dans nos têtes et ces images que l'on voit de ces bateaux qui ont fait le tour du monde, ce sont ces sourires, ces regards, ces sentiments de l'humain, tout simplement, plus que des chiffres, Frédéric Belafonte.